Comment allez-vous en ce week-end de trois jours, joyeux 1er mai ? Personne ne sait ce que c'est, on s'en fout, tout ce qu'on sait c'est qu'on ne bosse pas. C'est la fête du travail, voilà. Alors je reprends ma... Non, je ne reprends pas ma manette. Coucou Nekuro ! Putain, je dis toujours coucou quand c'est toi, et je trouve que cette allitération, coucou Nekuro, est moche. Il faut que je dise autre chose quand c'est toi. Je ne dois pas dire coucou. Il faut que je dise salut tes russes, parce qu'avec toi c'est salut tes russes. On reprend Obradine, on avait fait deux épisodes. Ah putain, on était bloqués, je m'en souviens, on fait chier. Ah je déteste reprendre un stream quand on était bloqués. Non mais là ça va aller, on avait la tête dans le sceau. Dis-moi si... Le son, s'il te plaît. On avait la tête dans le sceau, on voyait plus ce qu'il y avait à voir. Il était temps d'arrêter, je suis sûr que là ça va aller. Donc on avait remonté le temps jusqu'à plus ou moins le début de l'aventure, où visiblement il y avait des gens malades à bord, on ne s'est pas encore très très clair. Ma voix est un peu forte au niveau du jeu, tu entends un peu de choses. Alors là, il n'y a pratiquement pas de bruit dans le jeu. Je dois pouvoir mettre plus fort encore, mais je peux aussi baisser ma voix. On va regarder, on va passer ça en... Je ne sais pas comment on va le mettre. Ah je ne peux pas le faire pendant le stream ! Mais si je peux, bien sûr que je peux. Oula, je sens que j'ai tout niqué. Je suis passé de... Je ne m'entends pas, mais je suis sûr que j'ai tout niqué. Mais j'ai forcément tout niqué en faisant ça. Alors on va faire un petit... Allez, 10. Ouais, ouais, c'est sûr. Ouais, ça doit être revenu un peu mieux là, non ? Ah, il ne faut pas toucher aux paramètres pendant qu'on est en stream, putain. Augmente un peu B. Et oui, je sais, mais mec, je n'y arrive pas. Il remonte encore. Parce qu'en fait, quand je le mets à 10 dB, il ne se corrige pas. Là, tu ne m'entends plus du tout. Coucou, Uza. Tu loupe via ma PS4 ? Ah ouais, d'accord. Bon, bah, écoute, pas tout si tu n'en fais pas. Bon, ça va. Non, mais tu m'entends, mais tu m'entends bien ? Ou tu m'entends, mais c'est tout pourri et il faut tendre l'oreille ? Parce que là, il n'y a pas le jeu du tout. Là, il n'y a pas le son du jeu, parce que je ne suis plus sur la fenêtre du jeu. Bon, ça va ? Ça va vraiment ? Allez, alors, on part comme ça. Petit coup de café trop serré. Oh, la vache. Il est bien serré. Bref, on reprend. J'espère que ça va, le son. Je vais vous en vouloir si après, au replay... Enfin, je ne regarde pas mes replays, en fait. Bon, je ne m'en rendrai pas compte. Donc, voilà. Ici, là, il y avait des malades. Il y avait ce mec-là, là, qui était malade. Lui, qui était mort. Enfin, je dis ce mec-là qui était malade, ils sont morts tous les deux. Et, globalement, on ne savait pas tellement quoi faire de plus avec ça. Et on cherchait un nouveau cadavre. Donc, j'ai été hyper intrigué par cette espèce de porte, parce que, vous voyez, toutes les portes sont en dur, entre guillemets, avec des traits pleins. Celle-ci a des traits complètement pointillés. Du coup, je me disais qu'il y avait probablement quelque chose à trouver, là. Et puis, bon, on a eu beau regarder. On n'a rien trouvé. Mon pote The Talk m'a dit que... Bah... Quoi ? Qu'est-ce qui vient de se passer, là ? Je n'ai rien pigé. Il a sorti sa... Il a sorti sa... Sa boussole tout seul. Alors, attendez, là, je n'ai rien pigé du tout, du tout à ce qu'il vient de se passer. J'étais en train de dire... Mon pote The Talk m'a dit... A regarder le replay, le deuxième replay. Il m'a dit... Il y avait un cadavre, tu es passé 20 000 fois... Enfin, genre, tu ne l'as pas vu. Donc, je me suis dit, ça va aller, on va le trouver. Et alors, là... Je suis resté immobile. Et au bout d'un moment, il a sorti sa... Sa boussole tout seul. Et je n'ai pas du tout compris ce qui s'est passé. Alors, il y aurait eu un bug, la fois dernière ? Ça va, ils sont du jeu. Bon, bon, parfait. Bah, du coup, je... J'ai l'impression qu'on est débloqués. Mais je n'ai absolument pas pigé ce qui s'est passé. Et en comment on s'est débloqués. J'ai rien pigé, putain. Bon, on va relire... Bon, on va faire comme d'habitude, de toute façon. Mais je suis sonné. Bon, bah oui, c'est la fin de la séquence. Mais je suis vraiment sonné. J'ai l'impression d'avoir tapé un code. Un code d'action replay qui dit... Passe au niveau suivant. Allez, il y en a marre. Je crois qu'il s'est mis n'importe quoi. Bref. Alors, le meurtre. Donc la phase 3, c'est très bien. Devant la fenêtre du premier lieutenant. Il y a eu un meurtre devant la fenêtre du premier lieutenant. Donc, je n'ai pas du tout lu ce qui s'est passé. Alors, il y a un Jap, visiblement. Un mec qui part avec des kanji, en tout cas. Restez sur... Ah, peut-être un chinois. Restez sur vos gardes. Le chinois répond, comment osez-vous ? Ah, ça peut être les gens du Vietnam. Je ne me rappelle plus où tu m'avais expliqué, Baka. Je ne me rappelle même plus du nom. Comment osez-vous ? Mettez-la à bord. Il faut faire vite. Laissez-moi. Passe-la-moi, capitaine. Oh là là. Donnez du mou. Mouillez les chaloupes. Tout l'équipage va nous tomber dessus. Et donc, il y a une personne qui dit rendez-vous. Et c'est cette personne qui meurt. Alors là, je vous avoue que c'est très compliqué de comprendre ce dialogue. Mettez-la à bord. Est-ce qu'il parle d'une personne femme ou est-ce qu'il parle d'un objet féminin ? Je ne sais pas. Et c'est lui qui est mort. Je ne vois même pas où il est. Déjà, il faut que je regarde la scène. Donc, on est revenu sur le pont, en plus. On n'est même plus dans la cale. Je ne pige rien du tout. Alors là, il y a un mort. J'imagine qu'après, on pourra le regarder. Ah oui, il n'est peut-être pas mort. Ah merde. Ah, j'ai appuyé sur l'espace pour sauter. Et bon. On va se retrouver avec encore trop de trucs qu'on va faire en même temps. Je suis ramboulé. Bon, je me mets chamboulé. Ah, on est revenu. On est revenu où, là ? Ah, mais on est revenu, ici. Eh ben, on ne pige toujours rien. Je ne comprends rien. Mais il y a un cadavre, là ? Est-ce que j'ai trouvé un cadavre ? Alors, s'il vous plaît, si jamais vous êtes en train de suivre à ce moment-là, je veux bien que vous m'expliquiez si vous avez compris quelque chose. Ah, c'est le mec qui était là. Qui était pendu, là. Bon, très bien. Alors, on ne va pas le faire tout de suite parce que... Ah, mais merde. Du coup, je ne vais jamais pouvoir revenir sur la scène, vu qu'il n'y a pas de cadavre. Alors, je vais faire en bas. La porte qui clignote. Et alors là, là, il doit y avoir un cadavre, ici. Là ? Putain, est-ce qu'ici, il y a un cadavre, là ? Ça, c'est un cadavre ? Ben non, il n'y a rien. Attends, je ne comprends rien. Hein ? Là ? Putain, mais qu'est-ce qu'il se passe, mon Dieu ? Là, il... Ah, putain, c'est dehors. Ah, c'est un pied, ça. Ah, ce n'est pas une torche. Ça, c'est un pied. Le mec a sauté. Il s'est pendu par le pied. Et ça, c'est un cadavre. Oh là là, mais comment c'était chaud à trouver. Non, mais j'aurais... Putain, j'aurais jamais trouvé. Enfin, j'aurais jamais trouvé. Bah si, vu qu'il l'ait trouvé, mais... Complètement par hasard. Ok. Ok, c'est bon, je comprends. Plus besoin de m'expliquer. J'ai parfaitement compris. Il baisse encore un peu le son. C'est trop fort chez moi. Donc, c'est lui qui était en train de dire... Machin, mais t'es là. Ah oui, regardez. Et son pied est en train de se prendre sur une des cordes. Donc, il va se retrouver pendu devant la fenêtre du premier lieutenant. Je comprends. Donc, lui, je sais pas qui c'est, mais je sais comment il est mort. Et il est mort parce qu'il a pris une balle. Oups, là. Il est mort de vieillesse. Je suis à lui mort de vieillesse. Arme à feu. Et qui c'est, qui lui a mis un coup, c'est celui qui est derrière, là. Donc, lui, je sais pas qui c'est, mais... Non, 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 non. Lui. Oula, on arrive pas à voir si... Toi, stopper, là. Toi. Ouais. Alors, lui, c'est qui ? Ah, putain, c'est Napoléon. Mais Napoléon, on n'a pas... On n'a pas identifié qui c'était. Je crois, hein. On n'a pas identifié qui c'était. Ah non, il est flou. Donc, je peux toujours pas le dire. Elle, c'est... C'est pas Abigail. C'est la... C'est l'asiate. Et... Est-elle floue ? Oui, elle est floue. Là-bas, il se passe des trucs. Là, il y a un mort. Ah non, c'est un poulet. Non, de toute façon, le mort, on l'a déjà trouvé ici. Lui, c'est qui ? Lui, c'est la première fois. Je crois que c'est la première fois. Il est flou. Et il a l'air d'attendre... Soit il vient du canot... Ah oui, il a l'air de monter. Il arrive du canot. Lui, c'est le roi, là. Celui que j'appelais le roi, mais en vrai, je sais pas du tout qui c'est. Non, mais ils sont en train de descendre. Bah, je sais pas, en fait, s'ils descendent. Lui, putain, il y a plein de nouveaux persos. Je sais grave pas qui c'est lui. Barre-toi. Et lui, apparemment, je peux déjà trouver qui c'est. C'était un des joueurs de cartes. On l'avait vu en bas. Mais moi, ça me... Ça m'aide pas du tout. Ah, attends, ils ont l'air de dire qu'il est facile à trouver. Ah non, 3. Ah, moi qui ai bugué. Ok. Ensuite, donc, lui, j'ai pas regardé. C'est un des tireurs, mais c'est un nouveau. Pareil, on le connaît pas, lui. Ouais, c'est la première fois qu'on le voit. C'est marrant, on dirait qu'il est dans la même pause. On dirait qu'il était déjà en train de mourir à l'époque. Ici. Ah, putain, il y a un cadavre ou quelqu'un qui est pas très loin d'être en train de mourir. Il faudrait que je comprenne peut-être à comment il est habillé, qui c'est. Parce que là, je patauge, franchement, je patauge. Ouais, apparemment, il est un peu plus simple à déduire. Mais pour l'instant, j'ai pas... Ah, putain, il y a plein de gens. Il y a vraiment plein de gens, quoi. Lui. Peter Milroy. Ah, putain, je l'ai déjà... Je sais déjà qui c'est. Je sais déjà comment il est mort. Merde. Dommage. Enfin, dommage. Vant mieux. Ok. Je sais pas sur quelle partie j'étais. Mais de toute façon, on va remonter le temps petit à petit. Donc, on va aller regarder celui-là. Ah oui, non, il faut qu'on quitte et qu'on aille le voir. Franchement, je te le redis, mais ça fait du bien de voir d'autres types de jeux. Oui, bah oui, oui, mais c'est clair. Mais moi, c'est pour ça que je le stream aussi. J'aurais pu, franchement, j'aurais pu le faire pépère, pépère chez moi. Je suis chez moi, mais tu m'as compris. Pépère en faisant, en prenant mon temps et en n'étant pas coiffé et en n'étant pas lavé et tout ça. Et puis, bah, ouais, quand un truc est original, c'est le moment de streamer, quoi. Parce que si je stream FF7, je sais pas si j'apporte grand-chose. Ah, mais écoute, c'est chouette que ça te plaise. Un bon cul-édo. C'est un bon cul-édo. Tiens, en fait, ça n'a pas le défaut. Ah. Nunzio Pascua. Putain, Charles, Pascua, il s'est fait tuer. On va avoir un nouveau perso. Ok, donc ça, c'est ce qu'on voit dans l'image, j'imagine. Donc ça, c'est exactement la... Enfin, je suis passé exactement, c'est pas exactement, mais c'est pas très très loin quand même de la photo qu'on a depuis le début. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oui, ça n'a pas le défaut des click and play. Parce que globalement, les click and play, c'est souvent beaucoup trop dur. On se retrouve à essayer tout notre attirail sur tous les endroits où on peut essayer quelque chose. Parce qu'il n'y a plus de logique, il n'y a plus rien. Là, au moins, on suit le jeu et on est un peu obligé de réfléchir. Je suis toujours au top. C'est gentil. Mais non, mais je suis toujours coiffé. Là, je suis coiffé. Si tu veux, avant le stream, j'ai été prendre une douche. Parce que sinon, mes cheveux, ils font ça et ma barbe est toute horrible. Bref. Je sais que vous vous en foutez, mais moi, je suis en pareil. Je suis un petit peu précieux, il faut croire. Je ne sais pas. En tout cas, oui, je... Je n'allume pas un stream en un clic. Il faut que j'aille fermer derrière les rigues. Ce n'est pas grand-chose. Parce que j'ai abandonné le fond bleu. Puis que j'aille changer le titre du truc. Bref, c'est un investissement mental. Même si tu n'es dans le camp pas coiffé. Oui, je me doute que je t'en ficherai. Tout ça, c'est pour moi. Alors, de qui s'agit-il ? Bon, alors, attendez. Donc, c'est Ok Seng Lo, visiblement, vu que c'est lui qui se fait machin. Donc, lui, c'est Ok Seng Lo. C'est pas un chinois, c'est Formose. C'est lui. Donc, il s'est fait exécuter. Est-ce qu'il y a exécuté ? Non, bah, tir. De toute façon, on meurt tous de tir. Alors, comme ça, arme à feu. Par, franchement, par... J'ai bien envie de dire un inconnu, parce que... Il se fait quand même shooter par un peu plein de gars en même temps. Mais par ces trois-là, quoi. Je ne sais pas si je peux en mettre plusieurs, d'ailleurs. Je pense qu'on va dire un inconnu. Ça a l'air d'être le bon moment de dire qu'on ne sait pas qui. Donc, je mettrais soit officier inconnu... Ah, mais non, ça, c'est pas ça. Ça, c'est quand... On n'a pas identifié... Enfin, je ne sais pas si on peut mettre ça. Ah, merde, un gabier. Je ne me rappelle plus ce que c'est, les mecs, un gabier. Un aspirant. Ah, les gars. Ah, je sais ce qu'on peut faire. Si on arrive à reconnaître quelqu'un qu'on a déjà identifié, on va savoir ce que c'est, ce métier. Voilà, lui, Henri Brennan, il est matelot. Donc, il a été assassiné par un matelot inconnu. Enfin, assassiné, exécuté par un matelot inconnu. Je pense qu'on doit pouvoir dire ça. Lui... Est-ce que je sais qui c'est, lui ? Non. Donc, on tente avec matelot inconnu. Alors, matelot, 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 ici. Je vais essayer de faire ça. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus intelligent à faire. Donc, ça, c'est le capitaine. Ouais, bah, écoute, c'est exactement... Ah, là, là, la capitaine Igloo. Putain, on ne va jamais savoir qui c'est, lui, capitaine Igloo. Ah, si, Martin Perrault. Perrault, troisième unité. Non, ce n'est pas lui, ce n'est pas capitaine Igloo. Lui. Je ne sais pas si ça sert vraiment que je les identifie tous. Ça me fait un peu chier, je dois vous dire la vérité. Ça me casse les couilles. Non, je pense qu'ils sont tous déjà dans ce souvenir-là. C'est lui, capitaine Igloo. Putain, il a quatre pattes, là. À côté de lui. Lui, c'est un assistant de lui, non ? Tu ne crois pas ? Non, non, non. Lui. Lui, c'est le premier lieutenant. Donc, je dirais, c'est genre l'assistant du premier lieutenant. Tu ne crois pas ? Ah, il me dit ce que je ne peux pas. Il me dit ce que je ne peux pas trouver. Bon, c'est trop vague, alors. On va attendre. Mais on garde en tête que Captain Igloo, c'est peut-être l'assistant du premier lieutenant. Bon, tout ça, on va lâcher l'affaire. Je dis ça, puis je suis en train de tous les regarder un par un. Et ça m'emmerde au maximum. Alors, je vais quand même faire un petit clic gauche, parce qu'il y a peut-être un autre Maccabée dans l'histoire. Et je dis que oui, il y a un autre Maccabée dans l'histoire. Celui-là, le Maccabée, oui ! Il est déjà dans un sac. Ah, alors, montre-moi. Sérieux ? Je ne comprends rien à la lumière, en vrai. Là, ce qui compte, c'est vraiment de remonter petit à petit. Oui, c'est vachement plus simple pour comprendre ce qui se passe. Plutôt que d'essayer de déduire tant qu'on n'a pas la première partie. Oui, il y a quelqu'un. Il y a un Indien dans l'histoire. Je sens qu'il y a un Indien dans l'histoire. Alors, il y a quelqu'un qui a été reconnu d'un meurtre. C'est peut-être pas bon, c'est peut-être une erreur judiciaire, mais... C'est pour ça qu'il s'est passé tout à l'heure. Hein ? Ah, donc, là, clairement, il n'est pas mort, vu qu'il se fait exécuter après. Donc, à mon avis, lui, il a été assommé. Ah bah oui, regardez, il y a la petite batte à côté. La petite matraque. Donc, lui, il a été assommé, probablement par le vrai tueur. Il a été tué, lui, et il a maquillé le truc pour que lui se fasse accuser. Et alors, ça, c'est quoi ? Un coquillage. Il parlait de vendre des coquillages au début. Et euh... Bah oui, c'est pas un click-np, donc on peut pas le ramasser, mais c'est que ça brille, et j'ai envie de le ramasser. Alors. Le corps a été déplacé après le décès, très bien. Donc, lui, on va savoir comment il s'appelle, vu qu'ils ont discuté. Donc, le mort a dit, oh, il y a quelqu'un qui est là, vous êtes blessé. Le mec a dit, oh, et lui, il a dit, signore Nichols, que faites-vous ? Donc, lui, c'est signore Nichols, au moins. C'est bien. Quand c'est facile de dédire, ça me plaît tout à fait. J'adore quand c'est aussi facile que ça. Donc, signore Nichols, c'est le second lieutenant. Donc, le second lieutenant. Ah non, 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 pas inconnu, un sort déterminé, pardon. Non, non, je me suis trompé. Inconnu. C'est celui qui est mort, qui... C'est le... putain, merde. C'est le tueur qui est Nichols, hein. Là, il ne montre pas le tueur. Ah, putain d'enculé. Trois. Donc, deux autres personnes étaient présentes. Bon, fais chier, fais chier. Oh là là, putain, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, je pète un câble avec la maniabilité. Celui qui est mort, c'est... C'est Charles Pasqua. C'est Nunzio Pasqua. Donc, Nunzio Pasqua. C'est lui. Lui, c'est Nunzio. Je l'ai raté. Là, dessus. Et il... Je n'ai pas vu, il a pris quoi ? Un coup de couteau ? Il me semble, hein. Il ferme. Est-ce que tu peux tout fermer ? Donc, lui, il a pris un coup de couteau, c'est là. Je vois un peu ce qui se passe. Ça ressemble à un coup de couteau, hein. On ne voit pas le couteau, mais... On va dire que c'est ça. Pourquoi il me dit que c'est un inconnu ? Putain, je ne comprends rien. J'ai vu qu'il nous gratte. Lui. Lui, c'est Nunzio Pasqua. Je viens de l'identifier. Voilà. Donc, lui, il est mort d'un coup de couteau. Coup de poignard. Par... On ne sait pas qui. Si, mais d'abord, on va l'identifier. Par... Mais... C'est super chiant. Voilà. Donc, lui, c'est Nichols. Donc, je peux l'écrire maintenant. Bon, en fait, je pouvais déjà depuis le début. Nichols, c'est celui-là. Bah, c'est bien, là. Déjà, on a deux noms, quand même. On a deux noms. On ne sait pas encore comment Nichols s'est mort. Mais, parce que j'ai oublié. Puisque ce mec-là, on l'a vu dans... Enfin, on l'a vu plein de fois, je pense. Si on regarde bien, on l'a vu dans trois souvenirs. On a peut-être même déjà vu sa mort. Premier souvenir, c'est quoi, premier souvenir ? C'est celui-là. Très bien. Alors, reviens en arrière, s'il te plaît. Ouais, les autres, c'est la carte des ponts injustiçant. Mais, ah, ok, très bien. Donc, non, finalement, ce n'est pas tant que ça. Tant de choses que ça. Donc, lui, il s'est fait assommer. Et s'il y a autre chose à voir que ça ? Clique gauche, ça ne fait rien. Donc, ah, on doit être sur la partie 1. Ok, c'est la partie 1. Pour quelles raisons ? Peut-être pour avoir le coquillage ? Je ne sais pas encore trop. Je dirais bien que lui, peut-être qu'il voulait pécho le coquillage. Du coup, il a frappé, lui. Il a ouvert la porte, il fait surprendre. Et du coup, comme il s'est fait surprendre, il l'a tué. Logique. C'est comme ça qu'on fait. J'essaie d'ouvrir les portes. Ah oui, non, dans les souvenirs, on ne peut pas le faire. Donc là, a priori, j'aurais tout vu, tout de ce souvenir-là qui est très court. Merci de ça. Et ça, par contre, on ne sait pas ce qui se passe dans la partie 3. La partie 3, ça serait bien qu'on comprenne un peu mieux ce que c'était. Il est possible que tous les Asiates, là, j'ai oublié leur nom encore. Enfin, je les appelle les Asiates, c'est moche, mais ils se soient faits, genre bannis, ou un truc comme ça. Enfin, c'est tous ceux qui accompagnaient le mec qui s'est fait fusiller, quoi. On va essayer de retourner à cet endroit-là. Pour retourner à cet endroit-là, il faut aller en dessous, vu que ça se passe chez le premier lieutenant. Alors, on va retourner à voir qui c'était lui. Voilà. Il a dû se faire démasquer. Parce que maintenant, on sait que c'est Edward Nichols. Donc lui, on sait qu'il a été tué par Edward Nichols. Pour ça, on le rajoute. Et... Et vrai, c'est toujours un inconnu, ça, je ne comprends pas pourquoi. Donc lui, c'est un inconnu. Il s'est fait tué par lui, qui a pris en otage... En fait, si j'étais capable de reconnaître les noms de meufs, j'arriverais à dire qui c'est. La Formose, putain, la réalité de Formose. Putain, je suis désolé, je ne suis pas... Ce n'est pas très pratique. Donc, si on est sur Formose... Passagère. Bon, elle, ça ne peut être que elle. Donc, on ne peut pas se tromper. Donc, soit, je ne sais pas... Enfin, il y a quelqu'un qui a rétabli la vérité, ou quelque chose de ce genre. Et... Et du coup, lui, il s'est mis à prendre en otage... Ceux qui se défendaient, quoi. Par contre, qu'est-ce qui se passe ici ? Je ne sais pas. Tiens, lui... Lui, c'est un des tireurs. C'est un matelot. Et c'est encore trop dur. Putain, je... Ils s'en vont, là. Ils sont en train de se tirer. Lui, il se tire. Ah, et là, ils disent, laissez-moi partir. Putain, attends, vas-y, on se la refait. C'est... Comment je fais pour voir ça ? Là. Restez sur vos gardes. Comment osez-vous ? Donc, ça, c'est la femme qui dit ça. L'autre dit, mettez-la à bord. Il faut faire vite. Je ne sais pas du tout pourquoi il faut la mettre à bord. Elle ne veut pas. Ok, laissez-moi passer la moi. Capitaine. Ah, il l'appelle capitaine. Donnez du mou. Nounez les chaloux. Tout l'équipage va nous tomber dessus. Donc, il se barre. Clairement, il se barre. Et lui, au fond, dit rendez-vous. Il se fait tuer. Donc, il se barre en emmenant cette meuf-là en otage. Je ne sais pas pourquoi. Mais moi, je dis qu'ils se sont fait cramer. Et lui, c'est aussi Formos, mais le roi de Formos. Je ne sais pas pourquoi il l'appelle le roi. Je ne sais pas ce qu'il est. On saura. On saura. C'est comme capitaine. Lui, c'est un joueur de cartes. Il a l'air de l'aider, là. Il n'a pas l'air de lui casser les couilles. Ah non, il a les bras attachés dans le dos. Il se fait embarquer par E2. Et lui, c'est... Putain, alors lui, le lapigé qui s'est eu. Le moine. Très bien. Je ne vois pas du tout. Et lui, je ne vois pas non plus. Il n'a vrai que je ne vois pas. Donc j'ai l'impression que lui, il a les bras attachés dans le dos. Ce n'est pas évident à bien voir, mais quand même, ce n'est pas une position normale quand tu montes ou que tu descends. Donc il se fait soit embarquer, soit débarquer par E2. Je pense qu'il se fait débarquer. A mon avis, tous les Formos, ils se font débarquer. Il y en a un qui s'est fait assassiner. Lui, il se fait débarquer. Elle, elle se fait débarquer aussi, de force. Et il doit y en avoir un troisième. Eh bien, le troisième, il est... Bon, il me semble qu'il est mort. Parce que si vous vous souvenez bien... Non, je ne vais pas passer. Je vais passer. Celui-là, je ne sais pas si on l'a regardé. Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Il y avait bien un mec là. Lui, qu'est-ce qu'il a ? Il a pris un coup sur la nuque. Ok. Donc lui, c'est celui qui a été reconnu coupable. Donc il s'est fait assassiner. Et je pense que lui, là, enfin celui qui était à gauche, c'est celui qui était posé par terre. Donc ça veut dire qu'il ne reste plus que deux Formos sur quatre et ils sont en train de les débarquer. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé au milieu ? Ce n'est pas évident de le savoir. Je ne suis pas sûr de pouvoir trouver beaucoup plus de choses. Je vais quand même m'assurer de ça. Qu'il y avait bien un deuxième mec mort. Ça va tourner au BDSM. Oui, de toute façon, les mecs attachés, plus après les tentacules, on y est déjà. Là, lui, là. Pourquoi est-ce que je ne peux pas observer ? Je ne comprends pas. Là, j'ai fait clic gauche. Ah non ! Merde ! Lui, c'est pas Nichols, mais l'autre. C'est Charles Pascual, lui. Donc, il en reste encore un. Et lui, il est vivant. Ah oui, c'est petit peu là. Je ne suis pas trop avancé. Parce que si j'avais eu un nom en plus, j'aurais pu retrouver le nom des quatre Formoses. On va revenir là. Lui, je ne sais pas qui c'est. Dès que j'aurai un nom, j'aurai les deux. Pour l'instant, c'est encore trop dur. Ok, ok. Du coup, on se retrouve rebloqué, comme tout à l'heure, vu qu'il faut à nouveau qu'on trouve un cadavre. On est bien d'accord. Est-ce qu'il y a une nouvelle salle qui s'est ouverte ? Notamment la salle du coquillage. La salle du coquillage a été en bas. Peut-être que ça, ça nous a ouvert quelque chose. Je ne reconnais pas très bien. Donc, je ne vois pas trop où elle est, en fait, cette salle du coquillage. Je ne vois pas du tout où elle est. C'est laquelle, la salle du coquillage ? Fonde supérieure. Ouais, j'ai dit BDSM. Ce n'est pas moi qui l'ai dit en premier. Ce n'est pas celle-là. Alors maintenant, on va aller jusqu'au bout des salles, parce que, si ce coup, il va sortir son... Son SGEG. Nico, reviens ! Je dis SGEG. Non, non, il va sortir sa boussole. La salle du médecin. Sans déconner, je ne reconnais pas. Je vais être obligé de remonter encore, pour bien apprécier les lieux. On va se la refaire. C'était le lit. Alors, où est-ce qu'on est, là ? Là, il y a des escaliers. Il y a deux portes à gauche, deux portes à droite. Ça doit se trouver facilement, ça. Des escaliers fermés. Par contre, ça, je ne vois pas bien où c'est. L'impro, ce n'est pas toujours propre. C'est le mire de ce gars qui a réagi. Ça pourrait, hein ? Ça pourrait arriver. Alors, on cherche des escaliers. Je pense que c'est à l'étage d'Encore en-dessous. Ils se sont fermés. Ça peut être qu'au bout, là. C'est ces escaliers-là. Mais... Enfin, je crois. Sauf que ce n'est plus du tout pareil autour. Ah non ! C'est en bas, là. C'est encore en-dessous. Je pense que c'est encore en-dessous. Ouais, à mon avis, il doit y avoir un escalier qui nous permet de descendre encore une fois. Et il faut le trouver, ce putain d'escalier, bordel de fion de cul. Eh, ça doit être celui-là, aussi. Merde. Bon, allez, il faut qu'on soit plus attentif à trouver un nouveau cadavre. Ah, et là-bas. Il faut vraiment que je regarde partout. Ah, ici, je ne suis pas venu. Je suis venu de l'autre côté, mais pas ici. Bon, je crois. Ah, là, c'est où il y a la vache. Ah, bah si. On est venus. Je suis venu. Oh, mon dieu, des cordes de shibari. Ah, c'est chier. Il m'attend tout le temps à ce qu'il sorte de sa boussole. Ah, merde, on est re-bloqué. Putain, je croyais qu'on était bien débloqué. Pas du tout. Vous savez que je ne sais même pas ce que c'est vraiment le but du jeu. Parce que j'identifie des gens, mais je ne sais pas si tu... Enfin, je suis même à peu près sûr. Je crois que The Top m'a dit qu'on n'est pas du tout obligé de trouver tous les noms pour finir le jeu. Je pense qu'il faut juste retrouver toutes les parties, quoi. Si on retrouve toutes les parties, on n'a fini plus. Alors, ma partie 3, elle est terminée. Ah. Dans la cale. Je sais qu'il faut y aller dans la cale. Dans le passage bâbord. Je pense que ça, ça doit être un des deux couloirs. Ouais, moi, je pense que ça, c'est un truc que j'ai complètement raté depuis le début. C'est de lire le putain de bouquin. Alors, je ne sais pas lequel c'est le passage bâbord. Je dirais que c'est l'autre. Et c'est ici que je ne suis pas allé. Et que à chaque fois, je crois que j'y suis allé. En tout cas, j'emprunte tout le temps le même couloir. Là-bas, mais putain, là-bas. Là, bordel, là. Clique. La cambuse. Protégez la cale. Que quelqu'un abatte cette abomination. Et lui est mort. Comme si c'était une abomination lui aussi. Ouh, Captain Igloo. Il est toujours dans les mauvais coups, lui. T'inquiète que Captain Igloo est le canonnier, là. Et lui, c'est le canonnier, il me semble. On l'avait déjà cramé. Enfin, non. Je dis canonnier. Non, il a juste pris un tir de canon. Ah, et maintenant, on peut complètement savoir qui c'est. Enfin, c'est plus facile à déduire. Et Captain Igloo aussi ! On peut savoir qui c'est un peu plus facilement. Qu'est-ce que ça te dit ? Ah oui, il faut que j'attende la fin de la scène. Qui c'est qui est mort ? C'est John Turturro. Il ne ressemble pas du tout à John Turturro. « Jette un oeil dans ton Chanel fanart coquin. » Maintenant, là ? Ouais, mais non, en fait, ça me fait quitter le jeu. Je regarde juste après. Je regarde juste après. De toute façon, en plus, là, je ne partage pas l'écran, mais le jeu. Donc, de toute façon, ça ne pourra pas apparaître. Alors là, qu'est-ce qui se passe ? Et je n'y manquerai pas. Ne t'inquiète pas. Ah, ça, c'est le capitaine. Ah non, ce n'est pas le capitaine, c'est le premier lieutenant. Le premier lieutenant qui est en train de se battre avec... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je vais voir si on ne peut pas... Ah, putain, c'est une araignée. C'est carrément une araignée. Oh là là ! Et ça, pour le coup, je trouve que « abomination », c'est... C'est un... C'est un bon terme. Un soldat de la mer. Ouh ! Dernière partie. Parce que c'est tout le temps la dernière partie qu'on est en premier. Donc, il, avec un S, se dirige vers la camp de se protéger la cale. Que quelqu'un abatte cette abomination. On n'a pas grand-chose... On n'a pas beaucoup d'aide avec ça. On va pouvoir aller regarder ça de plus près. J'espère qu'on va pouvoir faire le tour. Mais le suspense voudrait qu'on ne puisse pas. Oh là là ! Ah, lui, il a pris tellement cher ! Ah, lui, il s'est fait abominationner. Ah, c'est le boucher ! On le connaît, c'est le boucher. Et le boucher, on sait qu'il est mort maintenant. Et il est mort de... Je ne peux pas écrire... Enfin, des fois, je ne pigerai rien à commencer. C'est foutu de jeu ! Il se passe plein de trucs. On ne sait pas qui c'est et on ne sait pas ce qui se passe. Il a l'air de regarder un truc. Il se planque. Ah, c'est le menuisier, lui ! Attends. Ah, non, non, ce n'est pas la menuiserie. Ce n'est pas ici. C'est de l'autre côté. Je n'aime pas s'il y a un menuisier, en plus. Qui regarde le menuisier ? Très, il se passe trop trop de trucs là-bas. Alors, est-ce qu'on va réussir à voir qui sont les gens au fond ? Je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Lui, c'est le médecin. Il n'est pas mort. Et lui, je n'arrive pas à dire. Je n'arrive pas à expliquer de quoi il est mort. Ou il n'est pas mort. Ça veut dire que là, il ne serait pas mort. Genre, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Et il y a clairement des pics qui sortent. Donc, peut-être qu'il faut d'abord que je clique sur... Vu qu'il y a la boussole qui vibre. Il faut peut-être d'abord que je termine ce truc et que je dise après ce qui s'est passé. Ça se peut. Alors, on va regarder un peu mieux la scène avec l'araignée. Enfin, ce que moi, j'ai cru l'identier comme étant une araignée géante. Mais c'est complètement une araignée géante. Alors, lui. Bossman. Il n'est pas mort. Ah, on commence à connaître des noms. Le canonnier. Qui n'est pas canonnier. Ah, mais non, c'est toujours Bossman. Ah, là, c'est clair. C'est complètement une araignée. C'est une évidence. Et alors, lui. Comment il est mort. Parce que là, il n'y a personne pour lui tirer dessus. Donc, c'est comme s'il y a peut-être une patte qui lui est passée à travers. Ou il y a quelqu'un qui a essayé de tirer sur l'araignée. Ah, c'est lui, là. C'est lui, au fond. Il a essayé, je pense, de tirer sur l'araignée. Et c'est une balle tellement puissante que lui, il s'est pris la balle accidentellement. Ça se pourrait que ce soit ça. Donc, je dirais qu'il a pris un tir. Comme presque tout le monde dans ce bateau. Et il a pris un tir d'un mec que je ne peux pas identifier. Et ça, ça m'ennuie beaucoup. Le premier lieutenant se bat. Ok, ça, j'avais vu. Bon, je clique là-dessus. Et puis, on verra quand on sera bloqué. Ah, ben voilà. Je sais bien qu'il est mort, quand même. Pas con, non plus. Mais je ne sais pas pourquoi il y a ça ici, mais c'est comme le kraken. C'est une histoire de malédiction. C'est une histoire de malédiction. ce petit ben ça me fait le même effet que dans pandora store quand tu rentres dans un temple et que ça fait j'aime beaucoup alors j'ai pas lu comme d'habitude de façon je dis pas je n'arrive pas à être concentré au bout à quel horreur de ses longues pattes vous avez déjà compris que j'aime pas beaucoup les araignées c'est pas complètement une araignée une araignée avec une araignée punk regardez ah ouais elle envoie des darts c'est comme ça qu'elle a tué je bêtaille là bas la coupe d'art et lui il s'est jeté dessus lui roule une pelle lui c'est l'araignée fille l'arachnophile sérieux je peux savoir qui c'est alors il faut attendre la fin ouais bon chère bon alors le boucher sait très bien comment t'es mort et tu es mort 2 alors la série par une créature monstrueuse ça colle ça colle mais il n'y aura pas transpercé par des petits darts d'araignée donc il va falloir trouver un truc qui colle empalé oula 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 non il n'y a pas été exécuté je me suis trompé empalé par une créature monstrueuse empalé ça va ah bah trois sorts correctement dévoilé on 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 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, évidemment que je suis à 9, ok je vais pas tout de suite comme d'habitude lui c'est bon je sais comment il est mort lui c'est qui ? lui c'est le chirurgien toujours pas mort ah lui il ouvre la cale ça veut dire qu'après on va avoir accès à la cale je pense ouais on l'a vu plusieurs fois je me rappelle plus du tout ni comment ni pourquoi de toute façon j'ai pas son sort c'est pas la peine que je cherche plus eux deux on a déjà regardé alors lui là comment ça se fait que je peux trouver qui c'est ah oui non il faut que je vois vous me faites chier putain de merde OE et non pas OE on est dans la partie 6 c'est ça on est dans la partie 6 non on est pas en partie 6 partie 7 voilà c'est là qu'on est il en reste encore un et alors là ils disent quoi ? ils disent je vous tiens ne bougez pas je vais vous descendre de là donnez moi ce pistolet ok là d'accord c'est tout ce qu'ils disent donc il n'y a pas de nom je vois pas comment je peux déduire que que l'arachnophile peut-être qu'au tour d'après je le verrai donc l'araignée elle a pris un coup de sabre lui pourquoi il jette de l'eau je sais pas lui c'est celui qui est mort dans l'explosion alors lui il balance de l'eau ou autre chose c'est pour ça qu'il y a une grosse flaque après dans le présent bon on va tout de suite faire la boussole on continue quand même de jeter un oeil lui on n'a pas regardé lui c'est celui qui se battait ah non lui c'est celui qui s'est fait assassiner plus tard et on n'a toujours pas son nom 12 souvenirs les mecs peut-être de l'huile oui peut-être de l'huile pour la brûler ça se pourrait complètement 12 souvenirs et on n'est pas foutu de trouver qui c'est d'ailleurs 3 trucs encore bon allez le clic ah bah oui c'est lui évidemment que c'est lui tellement fait l'amour à l'araignée mon gars je vous ai fait la pire façon de mourir mourir en crevant sur une araignée géante voilà la flaque d'huile je ne sais quoi et ça c'est avant la catastrophe non après la catastrophe oh sérieux ça m'a fait popper le cadavre de l'araignée entier genre jusque là je pouvais pas le voir j'ai vu quand il n'était pas là le cadavre ah ouais d'ailleurs ça me fait penser il n'a rien à l'araignée par contre ah non bah il n'était pas mort en fait merde il n'a été pas mort ouais moi aussi je préfère le kraken le kraken en vrai en sashimi je suis sûr que c'est bon allez attendez c'est pas une araignée c'est plutôt une araignée de mer ou un kraben regardez là elle a des pinces c'est plutôt une araignée de mer en fait alors attends qu'est-ce qu'il se passe là bah lui il met un coup d'épée je suis sûr qu'elle a un visage humain la araignée genre une araignée the grudge tu vois ce que je veux dire avec des cheveux longs et là mais qu'est-ce qui lui arrive à lui il crame je pense qu'il crame c'est pour ça qu'il vient mettre de l'eau ils ont mis le feu à l'araignée et l'autre il vient éteindre et donc lui il est mort brûlé bon cause de la mort ça c'est facile il est mort brûlé aïe encore j'ai pas encore terminé lui c'est le chirurgien putain maintenant je l'ai repère un coup d'oeil lui c'est celui qui est mort deux scènes plus tard mais j'ai pas tellement plus ah mais ah il est peut-être pas mort d'un coup de feu parce qu'il était déjà transpercé d'un dard là donc c'est possible que en fait il est rampé là-bas 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 puis arrivé au bout il soit mort j'ai quand même un petit doute sur le fait qu'il ait pris un tir donc merde euh je vais créature mais c'est pas tiré putain connard c'est je vais mettre en palais je vais mettre en palais je suis pas sûr sûr de moi mais là honnêtement je trouve que c'est tiré par les cheveux le coup du ça a traversé le bois et il a pris la balle par accident lui il vient tout juste de se faire en palais il est pas encore mort il y a l'autre qui arrive pour lui dire machin je vais vous détacher eux bah ils sont en train de venir voir ce qui se passe ok putain lui il est vaillant il va se battre à chaque fois ouais lui c'est un mec que je saurais jamais qui c'est aucun nom c'est insupportable alors boss man c'est quoi en fait j'essaye de comprendre qui a mis le faux oh putain un peu enfin lui il s'est fait sa tête on est d'accord elle est pas dans le prolongement normal de son corps ah ouais non elle est même retirée de son corps donc lui il s'est fait décapité on peut dire décapité je peux pas je peux pas écrire par contre je peux pas dire qu'il s'est fait décapité et lui de toute façon je sais pas par qui ah putain c'est chiant qu'on a fait ça mais c'est pas grave ils sont identifiés dans le souvenir donc le jour où je chercherai je pourrai retrouver lui bah je sais pas on sait pas ce qu'il vise mais peut être qu'il y a quelque chose dans le noir ouais ils sont deux à viser de ce côté là et le premier lieutenant juste j'ai un doute du coup ouais le désastre c'est juste après donc ça c'est avant le kraken mais probablement quelques minutes avant seulement donc on va aller checker c'est quoi le prochain cadavre bah bah c'est eux deux bon ça va ça compte comme un bon 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 Ok, c'est juste... Oh la la ! Oh la la scène ! Oh la la ! Elle est à double chose... Ah regardez ! C'est ce que je disais ! Ça, pardon, mais ça, c'est une forme humaine. C'est vraiment une abomination pour le coup. Donc eux, ils se sont fait décapiter par une créature monstrueuse, je crois qu'on peut le dire. Il faut que j'attende la fin de la scène. Bon, il y a plus ou moins les mêmes qui se battent. Et c'est lui qui balance sa torche. Ah, il s'est cramé tout seul en fait ! Et ouais, en fait, lui, il balance la torche, il crame l'araignée et après il va la baiser et il se brûle tout seul. Donc en fait, il s'est suicidé au feu. Ouais, tu vois pas ? Ça, j'adore en vrai, je suis complètement client. Enfin, je suis fan de ce genre de trucs oryxiques. C'est complètement mon délire. T'as toujours envie d'un petit chibari avec l'araignée, des coups ? Alors, ah non, partie 4. Ah oui, oui, d'accord, partie 4 de la partie 6. Non, elle est longue en fait, cette partie-là. James Wallace, chirurgien en second. Il a connu un sort indéterminé. Bon, ben, eux, on sait comment. Donc lui, il a été un Baka Pupoi par une créature. Et lui aussi. Et alors, visiblement, c'est toujours un inconnu, mais je vois pas... Je vois toujours pas qui c'est. En deux souvenirs seulement. Franchement, je suis censé déjà... Je suis censé comprendre qui c'est. Franchement, c'est compliqué. Alors. Donc ça, de toute façon, ça restera une silhouette jusqu'au bout. Ah ouais, le truc qu'elle balance, mon gars, ça rigole pas du tout. Ça transverse, le doigt. T'as vraiment pas envie de te les prendre. C'est... Je sais plus, il y a un mutant là qui fait ça aussi. C'est un X-Men en fait, l'araignée. C'est juste un X-Men. Mais non, ça repas, n'est-ce pas ? Ok. Mais alors lui, il se bat contre... Ah putain, il y en a une autre ! Les mecs, il y en a une autre ! Ah là là, l'horreur qu'ils ont vécu ! Putain, ils sont pris un sandwich. Il y en a une là et une là, quoi. Ce qui est marrant, c'est qu'on ne s'y attend pas du tout. Enfin, on commence le jeu, on croit qu'on fait une enquête à la compte sur juste un bateau. À un moment donné, on fait... Ah ok, il y a eu un Kraken, c'est ça qui s'est passé. En fait, il s'est passé plein de trucs. Eux, franchement, on va comprendre ce qu'ils font, on n'en sait rien. Enfin, il se passe... Bah ici, il se passe des armes, ok. Et lui, il continue de passer des armes. Ça a l'air d'être un chef des armes, hein, lui. Tu vois, il a... Timonier. Tu vois, par exemple, je ne sais pas ce que c'est un timonier, mais il n'y en a qu'un. Si je savais ce que c'était un timonier, ça se trouve, je saurais déjà qui c'est. Qu'est-ce donc un timonier ? Aide de bord, aide capitaine... Mâcleau, 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 il y en a la race. Vas-y, bon. Petit coup de... Petit coup de... Petit coup d'internet. Un timonier, s'il vous plaît. C'est une personne qui tient le timon ! La barre du gouvernail. Ok, ça n'a rien à voir. Très bien, très bien. Celui qui gouverne, d'accord, très bien. Bon, de toute façon, ce n'est pas eux. Lui, qui c'est ? Ah, putain, c'est capitaine Igloo. Je suis toujours censé comprendre qui c'est capitaine Igloo. Lui, il arrive du sous-sol. Bon, là, eux, ça ne va pas m'apporter grand-chose de les identifier plus. Lui, il s'est fait projeter. Et alors, du coup, lui... Il y a écrit qu'il est mort, brûlé, vif. Ah, il n'y a pas écrit par qui. Donc, c'est bon, en fait, quelque part. Et je suis censé... Putain, c'est ça qui me rend où ? C'est que je suis censé pouvoir déduire qui c'est, mais avec un niveau facile. Ça veut dire que j'ai raté un truc évident, quoi. Premier souvenir, c'était où ? Ah, emportez-le chez le charpentier. C'est peut-être plus le charpentier. Franchement, je ne l'ai pas trop. Parce qu'en fait, je vois dans quelle scène il était, mais je ne vois pas à quel endroit il était sur cette scène. C'est celui qui vomit ? Franchement, je ne vois pas. Je continue. Alors, ouais, c'est l'enfer, putain. C'est vraiment l'enfer. Donc, ici. Ah, ben voilà, en voilà un qui est mort. Et on sait comment. Donc, lui, à mon avis, quand j'aurai fait le clic gauche, ça va être lui, le Macchabée. Ok. Lui, il a l'air déjà mort ou en train de mourir. Donc, ce sera le prochain. Lui, c'était un des joueurs de cartes, il me semble. En gros, c'est un matelot. Mais, c'est tellement nombreux que je ne vois pas comment je mettrais un nom. Il est mort d'un coup, mais là-dessus. Petit clic gauche. Ce n'est pas humain, ces trucs. Non, je crois que c'est clair que ce n'est pas humain. Ben, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. On va le savoir. J'imagine qu'il faut terminer le jeu pour le savoir. Moi, je vois bien des toutes petites araignées que Tarouze et elles grossissent sur place, tu vois. Comme ça, c'est plus facile de les faire s'introduire. Déjà fini, je suis pour Nick. Alors, je relis. Ah, merde, il faut plus attendre que ça se termine. Il serait en train de se la prendre. Ce n'est pas sûr de pouvoir aller en bas, là. On a bien bloqué le passage. Ok. Oh, une troisième. Je me sens encerclé. Ah, quelle horreur. Ah, lui. Lui, ça sera le prochain. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Un drymon. Alors, il dit un démon dans une autre langue, visiblement. Ça, il faudrait peut-être que je réécoute, tu vois, ce genre de truc pour... Je ne vais pas forcément faire attention à ça. Libérer le passage. Branche-bas de combat et mis à bord. Qu'est-ce qui se passe ? Reculer, c'est déjà fichu pour Nick. Et Nick, ça doit être le mec en haut. Et ça, il faut qu'on fasse attention à ça quand on y sera. Nick, je pense que c'est le mec en haut. Allez, patron. Non, baises-moi. Il n'y a pas du tout ça qui est écrit. Baisse-toi. Tiens, prends ça. Il dit tiens, prends ça et il meurt. Il dit tiens, prends ça. Il faut croire qu'il doit lui lancer un couteau à une hache. Il lui lance une hache comme une grosse larve. Et il meurt. Donc lui, c'est un capitaine. Un capitaine de quoi, on ne sait pas. Enfin, un chef, quoi. Et lui, si on savait qui c'était, on saurait que l'autre, c'est son chef. On ne sait pas qui c'est. Mais est-ce que ça ne serait pas un matelot par hasard ? Alors, je vais regarder dans combien de souvenirs il est. Parce que si c'est un des mecs qui jouait aux cartes ou un truc comme ça. Premier souvenir. Ouais, d'accord. C'est bon. Ah, je ne peux pas voir les autres. C'est vraiment chiant. Je ne comprends pas le concept de marquer les souvenirs. Et je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas voir les cinq souvenirs. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est très bizarre. Elle apparaît dans cinq souvenirs. C'est bon. Non, mais je m'en bats les couilles de ce souvenir-là. Ah, on supplie. Je n'ai toujours pas compris comment fonctionnait le jeu. C'est vraiment relou. Bon, et alors, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité ? Alors, on me dit que ce n'est pas possible de le déterminer qui c'est. Donc, moi, je voulais regarder les noms. Ça peut être un lieutenant. Ça peut être bossman en second. Genre si le bossman est mort. Commissaire, franchement, je ne l'ai pas trop non plus. Donc, moi, je dirais que c'est... Ah, ouais, après, ça peut être aide-capitaine et aide-lieutenant. Ouais, c'est encore chaud de savoir. Bah, ça m'ennuie, mais c'est comme ça. Donc, lui, c'est Nick. Je pense que c'est Nick. Ouais, putain, c'est clair. Ah, si elle bougeait, on serait complètement dans un survie d'horreur. Bah, alors ? Ah, ça va, elle t'attend, la lumière, elle est sympa. C'est là qu'il meurt. Eh, bêche-toi. Ils arrivent pas à la mer. Mais en même temps, si c'est plus des crabes que des araignées, c'est logique. Alors, je ne sais pas si c'est un démon qui est mixé avec une forme humaine ou si c'est juste un humain qui chevauche une bête. Ça, c'est Nick. Nicolas Bottelli, peut-être ? Quand il dit Nick, c'est l'autre. C'est le seul, hein ? Enfin, je suis vivé avec moi parce que je suis une connerie. Alors, ça peut être lui, comme Nick. Est-ce que ça peut en être un autre ? Non, il n'y a pas d'autre Nick. Donc, c'est Nicolas Bottelli. Où est-ce qu'il est ? Là. Il est gabier. Il est gabier, le mec. Mais bien sûr, c'est la faute à Thanos. Ce qui est heureux, c'est que j'adore les films et jeux d'horreur à regarder. Mais demande-moi de y jouer, c'est non. Je sais que ce n'est pas du tout pareil. Je me souviens, quand j'étais gamin, j'avais très peur de Shadow Man. J'avais acheté Shadow Man sur Nintendo 64. Et les bruits, tout ça, ça me faisait vraiment très peur. Et mes cousins, ils étaient en mode, allez, vas-y, avance, rentre dans la salle. Et puis, dès que je leur passais la manette, ils étaient en mode, non, 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 surtout pas. Et je vois bien la différence. Beaucoup plus flippant de jouer. Même le joueur, on se voit en place. Lui, il est mort en palais, bien sûr. Ah oui, putain, il ne faut plus attendre la fin. Ok, il y a du monde en haut. Deuxième qui arrive. Ah putain ! Ils ont des harpons. Du coup, lui, c'est un harpon qui l'a pris. C'est un ennemi qui l'a tué. Il n'a pas été empalé par une créature, il a été empalé par un ennemi. Je suis sûr que c'est une espèce de colère divine, parce qu'ils ont fusillé quelqu'un à tort, un truc comme ça. Donc lui, il a été empalé. Ah mais non, pas par une créature monstrueuse. Ah merde. Coup de lance par un ennemi. Eh franchement, ça stante le coup de lance par un ennemi, vous ne croyez pas ? Je t'avoue que c'est un peu tendancieux. On a quand même très envie de dire qu'il a été empalé par une créature monstrueuse. Allez. Oh ! C'est quoi cette... Cette ombre. Oh, il y a un mec là. Je suis censé comprendre qui c'est ces gens-là. Quel enfer, c'est trop dur. Ok, il y a lui. Bon, ben, on reconnaît les têtes. Il y a des têtes qu'on a déjà vues. Ils sont là, ils regardent. Je n'ai aucune info. Je n'ai pas du tout ce que je vais en faire de ça. Ah, il y a peut-être quelqu'un qui parle. Oui, il faut que j'attende la fin du truc. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé ou pas, là. Bah ouais, moi je crois que la fin de la scène est déjà arrivée. Bah oui, vu que j'ai pu dire que lui, il était empalé. Du coup, qu'est-ce que je voulais faire ? Il y a une seconde, putain, j'ai oublié. Il voulait dire que... Mais lui, qu'est-ce qui lui arrive ? Il tombe ? Il s'est fait projeter, peut-être ? Alors, putain, j'avais une idée. Qu'est-ce que c'est cette idée ? Ah oui, je voulais voir s'il y avait du dialogue dans la scène. C'est ça que je voulais voir, moi. Je vais revenir... Ah, là, voilà, c'est bien. Hisser, fuyer, qu'est-ce que c'est ? Maudit démon. Ouais, c'est tout. Je dirais bien que lui, c'est un genre de chef aussi. Un nez de quelque chose. Désolé, je piche pas. Ah, lui, il est en train de me... Il est empalé sur ma lance. Ah, mais c'est le perroquet. Remisez-vous, le vent se lève et là-haut. Ah, ok, là, je suis en hauteur. La porte est là, je dois pas croire tomber, probablement. Ça, c'est une scène qui... Ah, il se fait foudroyer, mon gars. Ah, il lui prend tellement cher. Il se fait foudroyer. Par qui ? Donc lui, ça sera le foudroyer. Ah oui, putain, il attend la fin. Lui, c'est pas son problème. C'est pas proche, parce que... C'est pas proche, bah, c'est pas proche. C'est pas proche. C'est pas proche. ça me rend ouf de revoir tout en tout temps les mêmes les mêmes mecs et d'avoir aucune info sur leur nom en plus quoi de qui s'agit-il j'en ai putain d'aucune idée il est mort abattu par la foudre il est mort d'un coup de foudre une chute de foudre ils sont trappés par des sabots des ailes il va se passer d'autres trucs à mon avis on va trouver d'autres il y aura d'autres créatures ben non les mecs vous faites rire il n'y a pas il n'y a pas en palais et électrocuté mort électrocuté mettre sa façon il n'y a pas d'électricité autrement on n'a pas un qui a pris son bain et hop il s'est électrocuté donc ok il y a eu un il a foudre à frapper très bien ça m'aide pas beaucoup tout ça le mec avec ses tatouages ok on connaît bien on voit à quel moment il est mort mais on n'a aucune idée de qui c'est ça me rend ouf je trouve ça Claude-François mais oui c'est Claude-François lui il y a c'est comme ça que j'aurais dû l'appeler il y a je trouve que ça a un côté humiliant que le jeu il te défloute un perso en disant ouais si t'es intelligent tu arriverais à déduire qui c'était parce que tu as assez d'infos et en fait tu n'as pas la moindre idée de qui c'est alors lui ah ça y est bon ok ça ne met pas tout ça lui il est peut-être tomber ça fait rien à lui c'est le ninja bon bah c'est bien beau tout ça ça m'aide pas beaucoup donc là j'aurais a priori tout trouvé enfin tout trouvé sur ce ouais partie 1 vraiment pas fait grand chose il y ait beaucoup de parties à cette ce gros chapitre et j'ai vraiment pas trouvé beaucoup de gens donc on continue on va essayer de comprendre l'histoire principale on verra après pour les noms pareil peut-être que c'est un 100% qui est long à atteindre d'avoir tous les noms auquel cas je le ferai tout seul on va essayer de choper la cale voilà je parierais bien que désormais elle est ouverte et nous y sommes donc ça c'est la salle du coquillage on va continuer on va ouvrir les autres portes avant elle a été tranchée avant sa chine là il se passe quelque chose je sens que je sais pas quoi mais il se passe quelque chose vu qu'il a sorti son truc je préfère pas l'oublier celui-là voilà on a deux chapitres je pense en attente déjà 1h20 de stream on va pas faire des parties trop longues mais bon c'est vrai que là ça avance bien alors lui s'est fait écraser par des des tonneaux est-ce qu'il y a un truc calacheux ouais putain il a pris trop cher dans sa tête il est amoureux violent le jeu ah il y a lui donc là on est au début en fait ah non partie toujours la partie ah mais non merde c'est vrai il y a un truc qui ressemble à taopai paille en vrai il ne trouvait pas dans dragon ball c'est peut-être du rhum je suis sûr qu'on est au début la cargaison voilà on est tout au début ça c'est bon près de l'angleterre un passager clandestin non identifié espérant atteindre la liberté sans payer a péri écrasé par la chute d'un tonneau descendez ça attendez attendez ok je sais pas qui l'a dit les douze personnes c'est probablement lui qui parle ça me met pas trop sur son nom moi je pense qu'il n'y a plus qui est important à la scène ah putain c'est un clandestin lui je peux quand même dire quand il est mort hé le mec même si c'est un inconnu non pourquoi il est flou ça aussi parce que des clandestins il ne peut y en avoir 100 000 il y a peut-être un mec qui s'appelle inconnu dans l'eau ah préface putain pour la fois que je peux la relire j'imagine que vous vous trouvez à bord de l'eau bradine je m'attendais à ce que ce jour arrive et mon intention était de consigner le récit de l'étrange aventure de ce navire dans les pages de ce livre malheureusement ma santé défaillante ne m'a pas permis d'en relater plus que le rapide aperçu qui suit votre présence sur l'eau bradine est de la plus haute importance je laisse entre vos mains la découverte de son sort ainsi que l'achèvement de ce livre ok donc henry et van ça pourrait être le commissaire ah mais de toute façon je suis con on sait les noms des métiers enfin je suis idiot les pages qui suivent vous sembleront déroutantes au premier abord mais le moment venu tout fera sens utilisez la montre à gousser putain je viens de comprendre le jeu maintenant afin de déterminer l'identité et le sort de chacun à bord achever chaque chapitre le plus précisément possible et expédier le livre au bureau des affaires françaises du Maroc notez que les détails du chapitre marchandage nous demeureront inconnus j'ai pour l'heure fait le choix de me les réserver je ne sais pas si ça m'aide beaucoup mais c'est pas Henry Evans qui a écrit ça je voulais voir ça voir si dans le lot il n'y avait pas un clandestin mais je pense que clandestin c'est c'est un matelot tu vois un truc comme ça ah non le commissaire c'est d'un canne m'appuie ah non le commissaire c'est d'un canne m'appuie what c'est le chirurgien qui a écrit le livre il se passe un truc là dans ma tête c'est le ch... oh de Google mais Google je savais pas que tu streamais je vais te regarder en faisant make pancakes mais fais donc tes pancakes et gardement tu me prendras une photo je les mangerai en photo ouais les mecs c'est le chirurgien qui a écrit le livre je ne me trompe pas Henry Evans ça c'est chelou et il me le confie à moi donc lui il a dû aller jusqu'au bout je pense parce qu'on ne l'a pas vu mort le chirurgien bon ok bon bah il y a des mecs ouais bon bah il y a des mecs alors lui il pousse des tonneaux c'est un pousseur de tonneaux et lui on sait juste que c'est un clandestin c'est incroyable il n'y a rien qui m'aide mais j'ai pas enfin je sais déjà qui c'est là il y a Théo Pai Pai alors il y a un autre mort ou pas bah c'est le même je comprends pas les mecs c'est pas lui qu'on vient d'analyser à la seconde des fois je comprends pas tout putain les gars à ce moment là ils sont loin de croire ils sont loin de se rendre compte qu'ils vont se faire empaler par des araignées géantes et déchiqueter par un kraken alors bon regardons ce cadavre là allez je veux des noms Timon mais c'est exactement la même scène vous vous foutez de ma gueule c'est la même scène là lui il a pas bougé il y a Théo Pai Pai avec ses trucs c'est pas tout à fait non c'est pas tout à fait la même scène mais on est quand même très très proche non c'est la même c'est la même scène je pige rien je peux même pas dire comment il est mort lui mais c'est la même scène on est bien d'accord les gens alors de qui s'agit-il ? à cause de la mort bah tu t'es fait écraser par ma bite par des caisses je comprends pas je comprends pas comment je pourrais savoir qui c'est alors si on relit le truc ils disent chaud devant à la poupe sous le Timon mais qui le dit et à qui il le dit il faudrait que je puisse remonter peut-être pour voir qui donc c'est clairement pas eux qui parlent c'est peut-être lui là tout en haut il parle ah ouais et puis alors là il n'y a même pas d'autres macabées dans la scène à quoi ça sert ? à quoi sert cette scène ? et c'est la première en plus bon il y a eu un accident il y a un mec qui s'est écrasé la partie 2 on ne l'a pas si un froid mordant on l'a en plus la partie 2 donc c'est ce qui se passe après après il y a des gens qui sont malades parce qu'il fait froid qu'est-ce qu'elle m'apporte cette scène ? je ne vois absolument pas pour l'instant on va se barrer si vous avez une idée n'hésitez pas je sais que vous n'avez pas fait le jeu donc vous pouvez réfléchir avec moi je ne vois pas du tout du tout à quoi servit cette scène et en plus je n'ai pas identifié qui c'était il y a 12 autres personnes le corps a été déplacé ah bah oui il a été déplacé là où je suis maintenant parce que moi quand j'ai déclenché mon j'ai déclenché mon truc quand j'ai déclenché mon truc j'étais où ? j'étais là là où la porte à côté je ne sais plus j'étais ici et c'est là que j'ai déclenché la vidéo comme s'il y avait deux mecs qui étaient morts je ne sais pas si vous avez cramé il y a un cadavre ici et il y a un cadavre là-bas c'est deux cadavres différents je ne comprends je ne comprends absolument pas ce qui vient de se passer on va aller voir le cadavre de l'araignée on va nous en dire plus j'espère ouais ouais là en plus alors j'imagine que c'est le moment la mort de l'araignée ce qui semblerait logique donc une de celles la deuxième on a vu la première la première elle s'était cramée tout en bas là il y a lui qui se fait découper son arme ah c'est lui derrière l'escalier il y a un mec lui et il a fait quoi ce mec il a mis un coup de lance un coup de bâton un coup de lance dans le cul là dans le cul de lui ouais vraiment en dessous de l'araignée dans le coeur il l'a bien planté et alors là je suis dans quel chapitre je suis toujours dans la cargaison on va attendre la fin du truc lui c'est qui là c'est le mec avec ses tatouages partie 8 ah partie 8 du chapitre 6 c'est à dire que le chapitre 6 en fait on n'avait pas tout un monstre hideux ce qui veut dire que le chapitre 1 probablement qu'on n'a pas tout non plus donc ça ça me rassure un monstre hideux a péri en même temps qu'un être courageux mais malchanceux ah ouais j'avais pas vu ça en fait ah putain j'ai encore appuyé là où il fallait pas en fait lui il a transpercé ah ouais il a transpercé la joie des pieds il a transpercé l'araignée et il a transpercé un pote à lui en même temps en fait ça qui s'est passé de toute façon on va le voir en cliquant gauche ah bah non personne un mec a été transpercé en même temps un malchanceux ou c'est lui lui il a pris quoi il a pris la lance il a pris la lance de l'ennemi là c'est clair lui il a pris un coup de lance là ouais la lance dentée là on la reconnait bien donc bon ça va m'être pas tellement je sais comment il est mort donc en palais non pas la créature monstrueuse même si c'est quand même en palais c'est quoi c'est coup de lance par un ennemi je sais toujours pas qui c'est et la scène elle dit quoi on revient sur la scène donc on est dans la partie 6 6-8 il manque 6-7 non 6-7 on l'a 6-8 c'est tout ce que t'as ah il d'accord ah il lui dit c'est tout ce que t'as et il meurt c'est lui qui parle pas foufou non plus les indices quoi que alors attendez parce qu'il prend un coup de lance mais il se fait aussi embrucher par des pattes vous voyez il se fait aussi en palais je pense que pour le coup les deux solutions doivent être bonnes lui est-ce que je peux en tirer quelque chose je crois pas j'ai l'impression que c'est une espèce de scène bonus qui rapporte pas grand chose peut-être pour déterminer comment est mort le mec en question et que sinon t'as aucun moyen de le déterminer donc on n'est pas beaucoup plus avancé mais on va continuer d'observer donc lui on l'a là on a une porte fermée des cordes de Shibari comme c'est l'air qu'elle est fermée cette porte ici là ça c'est un petit cadavre putain ouais mon gars c'est un petit cadavre keep pressure here hold him down what madness is this 20 years my steward had never a doubt on your sanity explain yourself those guzzly beasts carrying a curse throw him back or doom us all tie him up and put him in the lazarette with those things he may yet find his senses come on get out of order all spine john then in worst spots I think putain elle est longue cette scène oh là il y a des infos les mecs j'ai le cerveau fatigué je vous le dis l'ambiance musicale est vraiment sympa c'est lui probablement qui parle et il dit vous êtes mon aide depuis what will lui là je pense que c'est ça doit être le médecin voilà lui c'est l'assistant c'est le médecin ah bah oui c'est lui son aide lui c'est celui qui meurt un peu plus tard on sait pas ce qu'il s'est passé et ce qu'il a plus dans la gueule lui c'est le capitaine et lui il arrive avec ses cordes c'est le canonnier à un moment donné ils ont parlé de quoi enfin j'ai oublié on va revérifier ça alors dans quel chapitre on est déjà chapitre 5 captif impie donc ça c'est avant c'est avant l'arrivée des araignées parce que l'arrivée des araignées c'est le chapitre 6 alors maintenez une pression ici c'est probablement le chirurgien qui dit ça à son aide et hop encore une image envoyée ok j'irai voir empêchez-le de bouger que signifie cette folie 20 ans que vous êtes mon aide et jamais je n'ai eu à douter de votre raison votre raison donc en fait là c'est plutôt là le médecin donc maintenez une pression ici c'est peut-être l'aide qui dit ça ces créatures impies elles sont maudites rejetez-la à la mer ok ça ne va pas m'aider beaucoup ligotez-le enfermez-le dans la cambuse ah oui je ne sais pas ce que c'est une cambuse avec ces choses ça lui remettra peut-être les idées en place ligotez-le il y a un mec qui a fait de la merde quelque part il y a un mec qui a fait de la merde allez et l'autre répond pauvre imbécile je vais bien vérifier la scène il y a probablement quelqu'un qui se fait emmener tout va bien John vous avez connu pire il me semble où est passé le reste de sa jambe donc on a un John à trouver la cambuse c'est pas la cuisine ou le garde manger je ne sais pas soit vous regardez et vous me le dites soit là je suis en train de regarder déjà cambuse c'est magasin du bord sur un bateau chambre habitation maltenue je dirais magasin de bord ouais ça a l'air de coller magasin de bord donc qui est John dans l'histoire alors lui lui il se fait embarquer clairement donc lui il a fait de la merde je ne sais pas qui on va bien retenir sa tête c'est le mec qui tape des mains l'homme qui applaudit l'homme qui applaudit il a fait de la merde et apparemment on peut déjà savoir qui c'est donc il se fait embarquer c'est probablement lui qui qui est pas content au fond là ou le capitaine c'est peut-être le capitaine qui lui dit vous êtes mon aide depuis longtemps ah merde je sais pas ouais c'est pas forcément le dialogue avec le médecin peut-être que le capitaine lui dit t'as pété un câble mec t'es mon aide depuis longtemps et là t'as pété un câble donc on repart sur le texte donc maintenir une pression ici ça c'est complètement un dialogue de médecin ou d'aide médecin coucou spooky comment vas-tu tu es déjà passé il me semble quelques fois tu n'es pas nouveau on est en train de on est en train de bien faire chauffer la matière grise je ne sais pas si on peut vraiment aller jusque là mais en tout cas on est en train de faire chauffer quoi qu'il arrive donc je disais maintenir une pression ça c'est le truc d'un médecin donc on le met de côté empêchez-le de bouger que signifie cette folie 20 ans que vous êtes donc là on parle pas d'un mec qui est en train de mourir empêchez-le de bouger empêchez-le de bouger c'est le mec qui se fait amener dans la cambuse donc et le mec lui dit 20 ans que vous êtes mon aide donc c'est probablement le capitaine qui est en train de parler je suis pas sûr et donc là le mec dit ah les créatures rejetez-les à la mer pendant qu'il se fait emmener il dit ligotez-le enfermez-le dans la cambuse très bien allez et pauvres imbéciles c'est le même mec qui parle avec un accent danois ou je sais pas quoi ouais il est vraiment stylé moi je découvre et franchement j'adore donc lui je dirais que c'est un danois ou quelque chose du genre l'homme qui tape des mains putain mais allez donc voyons voir dans les noms alors France Amérique machin Angleterre Perse Irlande Danemark on en a on l'a déjà le danois Sierra Leone putain en vrai ben en vrai c'est moi qui ai dit danois parce qu'il y a un putain de rond sur le je faudrait qu'on réécoute qu'on voit l'accent mais c'est un peu compliqué là juste avec l'accent alors maintenant si on regarde les aides machin on a le quatrième lieutenant on a le bossman en second mais il peut pas être français maître charpentier charpentier en second cuisinier ah ouais putain cuisinier attends pourquoi pourquoi est-ce qu'on l'enfermerait dans la cuisine je sais pas et là il y a écrit aide oui c'est un inconnu ok aide de bord aide capitaine non mais ah bah suédois voilà c'est ça j'ai dit danmark il est aide capitaine il est suédois donc je pense que c'est lui c'est philippe dalle je sais pas comment il est mort mais je suis presque à mon avis on se trompe pas flambi eh mais flambier flambier et d'hugle en même temps putain c'est tellement rare mais vous arrivez sur la fin les mecs déjà il y a un petit moment j'ai dit que je devais arrêter et puis 1h46 de stream donc lui mais là je suis quand même un peu dedans puis je suis content d'avoir trouvé le lieu oui 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 je vais mieux non t'inquiète t'inquiète j'ai pas fait une migraine vénère mais j'ai repris de l'aspirine jusqu'à un petit peu tard et puis je me suis couché très vite et c'est très bien aujourd'hui je suis en bon va bien lui c'est ouais c'est le boss man on s'en bat les couilles ah oui ça pourrait être lui qui parle non mais c'est lui qui parle ça se voit quoi c'est complètement lui qui parle non mais c'est bon on s'est pas trompé donc ça lui il est identifié ici lui il y a une histoire de jambes voilà c'est ça qu'il fallait pas que je perde on s'appelle après donc lui pas lui en fait c'est lui qui dit où est passée sa jambe non lui c'est le médecin donc lui c'est John on réécoute à la fin il dit tout va bien John vous avez connu pire il me semble où est passé le reste de sa jambe je comprends pas qui dit ça il y a quelqu'un qui arrive et qui dit où est passé le reste de sa jambe le reste de sa jambe c'est là où moi j'ai trouvé des os il restait deux os donc donc c'est sûr à toi aussi tu fais des pancakes ah oui non non pardon je confonds non non c'est toujours Doug nous c'est ça qu'on a trouvé nous on a trouvé deux os qui traînaient c'est sa jambe lui arrive je pense un peu en retard bon on va on va remonter le temps de façon on va encore remonter le temps mais je pense que le chirurgien arrive après en cas de l'astrof il dit putain où est passé le reste de sa jambe et du coup John c'est soit son assistant soit le mec qui le tient donc on va regarder le nom des mecs l'équipage et John Davis quatrième lieutenant donc moi je verrais bien que c'est le quatrième lieutenant parce que le chirurgien et l'autre il s'appelle Winston et James euh non pardon Henri et James donc je suis prêt à parier que lui c'est le quatrième lieutenant John Davis qui s'est fait empaler et qu'est-ce que vous en pensez ça se tente non alors attendez peut-être regarder s'il n'y a pas un autre John aussi ah putain Anglie enfin il y a Anglie il y a Charles Pascoy il y a vraiment tout le monde dans ce jeu non a priori il n'y en a qu'un alors c'est un peu osé je trouve que c'est je manque de preuves mais je le tente très bien si c'est pas bon on verra bien je me prendrai la tête allez il y a un macchabée supplémentaire qu'on a raté ah bordel il me fait pas ce tour non en haut ah putain là ah oui non mais je pouvais remonter en fait ah mais il se passait grave des trucs il se passait grave des trucs que j'ai pas que j'ai pas vu si ça se trouve c'était des gens ici qui parlaient bon écoutez c'est bon on continue donc voilà le tibia ça c'est un tibia et un perroné qu'on vient de trouver et on a un macchabée c'est pour vous faire chier que je fais ça on repasse quelques secondes quelques secondes plus tôt trah cette musique spooky je t'invite à rejoindre le discord il y a un whiz bot je sais pas si il fonctionne mais pas que spooky en fait d'hugle d'hugle aussi il me semble que tu y es pas et ouais d'hugle et en plus il y a il y a flambi qui y est ce serait sympa de vous y voir bref qu'est-ce que je parce que je perds oh putain lui il a pris un coup dans la tête mais qu'est-ce que c'est que ça maintenant à chaque fois que je vois un truc je me demande c'est une créature ah mais non c'est un brancard le mec il a pris il a pris une barre de brancard à l'arrière de la tête ok ok que des morts violentes dans le bateau j'ai pas retrouvé tout à l'heure il me faut un bot qui le donnera il te faut un bot bah oui oui j'en ai un mais il a été fait il y a grave longtemps je sais pas si le lien est encore bon et je me rappelle plus à quel endroit c'était sur quel site je suis allé je sais même pas le désactiver c'est un peu le jeu du Darwin Award c'est clair pas que parce qu'il y en a ils ont pris ils ont pris vraiment cher par des créatures qui étaient là pour les tuer mais c'est pas que des accidents c'est même pas beaucoup d'accidents donc lui bah à cause de la mort alors va trouver va trouver empalé par un brancard dans cause de la mort alors accident il n'y a pas accident il y a écraser il y a frapper coud franchement c'est un peu chaud là écraser par un grément je dirais écraser par un grément mais je c'est pas c'est pas fou fou il n'y a pas de parole ah merde des trucs c'est pas grave donc lui il se casse la gueule il est en train de se casser la gueule lui aussi mais je pense qu'il se passe un truc pour qu'il se casse la gueule c'est pas gratos et du coup il se brancard dans la gueule lui il est là pour regarder il est toujours là pour regarder t'inquiète t'inquiète que lui il est là qu'est-ce qu'il se passe des trucs ici faudrait que je revienne à l'autre l'autre partie ah putain lui c'est le charpentier c'est le charpentier les mecs ah non ils sont deux ça peut être lui aussi ah ça c'est bon ça 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 me fait plaisir aspirant machin machin combien il y en a il y a charpentier et charpentier en second alors lequel est le second et lequel est le maître il y a pas grand chose qui me permet de le déterminer je crois mais on peut piffer on peut aussi piffer est-ce que je l'ai vu dans un autre souvenir il est un peu plus exposé que l'autre bon puis lui il est plus dans l'atelier donc on va dire que lui c'est le charpentier et que lui c'est le charpentier en second et ça commence à se remplir dans les le haut de la liste après tous ceux qui se ressemblent les matelots et tout c'est compliqué sinon ça se remplit ah oui c'est pour ça que je te connais non mais je savais plus mais t'étais pas venu bah il y a un lien sur le chat j'essaye de faire des rouletes le chat mais en fait je suis dans le jeu sinon les copains vont te le passer les copains non mais laisse tomber sinon je te filerai sur EdenGC c'est pas c'est pas un problème t'en fais pas des cordes c'est pas des tentacules tout va bien c'est bizarre quand même de de mourir comme ça putain lui il a tellement une tête de fourbe j'ai tellement l'impression qu'il fait exprès bon alors qui est le macchabée suivant oh putain lui j'arrive pas à y aller il y a des gens qui se sont fait assassiner alors avant de regarder lui je voudrais qu'on revoie celui du dessous parce que j'avais pas fini de tout regarder vous voyez de qui je parle le tibia l'homme au tibia l'homme au tibia il est de l'autre côté voilà tout ça j'avais pas regardé ah il y a Captain Igloo qui est là Captain Igloo il empêche les gens de passer lui c'est le boucher et lui il a quoi dans la main une cassette VHS il y a un bouquin dans la main j'ai aucune idée de qui c'est on l'a pas vu souvent ah putain lui c'est le dessinateur on l'a vu mort plus tard il sait bien le boucher Captain Igloo il les empêche Captain Igloo c'est un chef les gars de toute façon son capi vous avez vu il en reste il en reste plus tant que ça des chefs le bossman en second bossman ouais ça peut être un canonnier c'est clairement pas un cuisinier ah le timonier ça se trouve c'est lui ça se trouve c'est le timonier lui bon on va pas présumer mais je t'avoue pour l'instant ah oui 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 puis attendez il y avait une histoire de timon à un moment donné là c'était pas là c'était un autre endroit du coup c'était pas là et eux ils sont en train de ah ça c'est intéressant aussi ils sont en train de bouger un coffre et ça c'est le coffre avec le coquillage dedans qui a l'air précieux clairement ça a l'air d'être un trésor le coquillage ok ça m'aide pas trop de voir qui le transporte donc on s'en fout un peu et et lui c'est un des lieutenants qui dit allez-y quoi en gros il est en train de gérer le truc lui il est mort il y a eux deux donc le charpentier visiblement et l'autre qui arrive pour le prendre en brancard donc c'est ça qui est en train de se passer ils étaient en train de bouger le coffre donc en fait c'est ça je pense qu'il y a dans je vais sortir je vais sortir du rêve c'est ça qu'il y avait dans le qu'ils sont en train de transporter dans un brancard et qui s'est cassé la gueule c'était un c'était probablement le coffre et comme l'espèce de brancard s'est cassé la gueule et ben ils ont décidé de le de le transporter à la main par la suite donc là ça se passe plus tard comment il a perdu sa jambe lui par contre il est pas du tout du tout compris je trouve pas la sortie on ne trouve pas la sortie où est-elle ? où est la sortie ? s'il vous plaît ben s'il vous plaît la sortie merde bon je me casse d'ici bon j'ai une technique il me semble que ça c'est une technique pour sortir ok donc ça ah non ça ressemble pas à un coffre j'allais dire ça c'est le coffre ah non c'est peut-être la vache bon ben j'ai pas compris ouais et puis je l'avais déjà craigné et le coup suivant c'est quoi c'est bon j'ai la porte qui est là je m'en rappelle plus s'il y en avait un je me suis perdu tout seul j'avais dit j'y vais pas tout de suite parce qu'il y a un truc que j'ai pas vu en bas c'était quoi l'histoire ? ouais ouais je suis paumé à ce bout ah ouais si si à l'araignée non je suis pas arrivé par là je suis arrivé par là je l'ai traversé ici bon allez on est presque à deux heures ouais on est à deux heures il faut que j'arrête il faut que j'arrête mais j'ai pas envie ça avance bien voilà j'étais ici et là j'allais remonter et on est en train je pense d'observer celui là je me trompe pas je me resterai jamais de ça en fait ok on doit balancer les corps parmi dessus ah ouais il est maudit putain je suis sûr qu'il est maudit le coquillage oh et il se fait transpercer là il se fait transpercer vénère putain je sais pas ce qu'il s'est passé mais il s'est passé un truc voilà putain il y a du monde il y a du monde ici donc là attends j'ai un peu oublié où on était parti ah putain on est dans captif impie ça revient parce que j'ai un peu oublié cargaison meurtre l'appel captif impie ok donc là en fait je crois qu'ils viennent de charger ce fameux coquillage et c'est ça qui a tout libéré le coquillage il est genre maudit il y a un mec qui fait oh c'est quoi ce truc laissez moi regarder et à ce moment là tout dérape quoi la catastrophe les araignées le kraken l'appel de tout tout arrive à ce moment là alors qui a touché d'ailleurs qui est mort à celui-là après cette scène là on s'arrête on reprendra la fois prochaine donc de qui s'agit-il j'en ai pas la moindre idée et qu'est-ce qui lui est arrivé en fait j'ai pas compris donc comme ça c'est réglé il a en fait ce truc a grandi d'un coup et ça lui a je sais pas ça lui a frappé le nez j'ai pas l'impression qu'il soit mort de toute façon si le jeu me dit qu'il est mort c'est qu'il est mort ça lui a tranché la gorge peut-être ça lui a transpercé quelque chose donc c'est pour ça donc c'est pour ça les mecs ont lâché ils ont flippé et lui devant il s'est pris ça c'est assez clair je pense que tous les gens qui sont là n'ont pas un grand intérêt et m'aideront pas beaucoup surtout s'ils parlent pas non il a vraiment que lui comment il est mort c'est une araignée qui est en train de naître mais non attendez tout à l'heure on a vu on a vu le le coffre avec le coquillage le coffre avec le coquillage c'est la scène c'est la dernière scène en fait la dernière scène de ce chapitre qu'est-ce qu'ils sont en train de transporter là c'est ça qui est pas clair il y a un mec qui a dit je vais vous faire un bon gueuleton avec ça c'est l'histoire de la moule maudite mais c'est clair faut pas toucher les moules sans autorisation c'est connu alors libérer le pont déplacer la chaloupe à l'arrière tout ça ça ne veut rien dire pour moi balancer les corps par dessus bord déjà ça va comprendre ah oui ça ça se passe au dessus faut qu'on aille voir au dessus il avait pas dit qu'il y avait un monstre le gars si si bah alors t'es arrivé mais tu m'as dit que tu l'avais fait non enfin en tout cas nous dans ce qu'on sait nous il s'est passé des choses un peu fantastiques quoi ils se sont fait attaquer par un kraken et ils se sont fait attaquer par des espèces d'araignées géantes très très bizarres ça ça se passe un tout petit peu plus tard dans l'histoire donc là oui il y a un mec qui dit les créatures sont maudites un truc de ce genre là donc il a l'air d'en savoir en tout cas plus que nous et c'est moi tout seul qui me dit que tout ce qui est arrivé c'est arrivé avec le coquillage n'hésite pas à revoir le replay sinon ça va être compliqué de te l'expliquer ou à faire le jeu tout bêtement donc là alors au dessus libérer le pont machin soit ça se passe au dessus on va aller voir après et c'est celui qui meurt là qui dit bah alors c'est quoi j'aurais de quoi vous préparer un sacré gueuleton donc ça doit être un coquillage ou une araignée de mer ou un truc comme ça donc lui ça pourrait être le cuistot surtout que des cuistots il n'y en a pas 100 000 alors je sais pas pourquoi ils mettent 3 ils mettent 3 ils mettent 3 ah non seulement 2 flèches de déduction donc cuisinier il n'y en a qu'un de cuisinier donc je dirais que lui c'est le cuisinier mais je ne comprends pas comment il est mort abattu non 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 il n'est pas décapité il est je sais pas en vrai lacéré par une créature monstrueuse lacéré ça me ça me semble pas trop pas trop dégueu mais je suis bah je suis pas hyper satisfait de ça est-ce qu'il y a un projectile je sais pas si vous arrivez à voir non il y a juste une projection de sang ah mais non attends c'est quoi ça cette lance il la tient dans les mains ou il est transpercé par une lance alors ça c'est pas clair là vous la voyez là juste en plein milieu de l'écran là je mets la lance en plein milieu vous voyez de quoi je parle et en fait là j'arrive pas à la suivre c'est comme si elle entrait dans son corps mais non en fait elle vole c'est une espèce de bug d'affichage mais je me demande s'il a pas été transpercé par cette espèce de lance on va quand même regarder un macabée de plus ah oui putain j'ai oublié d'aller voir en haut ce qu'il se passait et oui il y a des corps en haut non non mais on arrête là on arrête là stop stop ah je peux pas dans ce jeu je peux pas arrêter je suis obligé au moins de faire ça allez passe mais passe un minute j'ai peur d'oublier de revenir ils sont en plein milieu vous vous souviendrez je sais très bien que non vous vous souviendrez pas mat au dessus de la bestiole on dirait qu'il y a des projections genre la bestiole relâche un truc en étant ouvert je reviens je reviens pour vérifier oui oui mais je vois qu'il y a des projections mais je pense que c'est les espèces d'araignées géantes qu'on a vu tout à l'heure oui c'est ça là ce truc là et c'est pour ça que je disais ça parce que les araignées géantes qu'on a vu tout à l'heure elles ont des espèces de de piques qu'elles peuvent qu'elles peuvent envoyer comme un mec des X-Men des mutants mais par contre lui il est là il est pas embroché c'est comme si ce truc formait une lame et qu'il avait été gorgé ou tu vois un truc de ce genre là ça si ça c'est pas un mat au je sais pas ce que c'est un mat au bon alors Captain Igloo franchement lui ma main à couper c'est le mec le mec qui pilote ok il y a eux qui sont là ah il retrouve il retrouve ce truc donc ça c'est après l'attaque de l'araignée parce que ces harpons là ces espèces de harpons c'est des trucs que les araignées balancent il n'y a pas de moment où on peut faire une vraie pause il se passe tout le temps j'ai peur de perdre mon raisonnement en fait bon c'est le médecin donc c'est celui qui rédige le bouquin lui c'est son assistant qui est toujours là et les morts on sait pas exactement qui c'est ces morts là je dirais qu'ils se sont fait transpercer eux aussi ah lui aussi putain et c'est lui qui dit à tout le monde balancer par dessus bord machin machin c'est Bossman très bien lui ça pourrait être le Bossman en second en vrai ça m'étonnerait pas trop libérer le pont déplacer l'échappe à l'arrière balancer les corps par dessus bon attention à ne pas tomber ouais tout ça m'aide pas beaucoup donc je quitte franchement j'ai peur d'oublier d'aller regarder les cadavres qui sont au dessus donc on va quand même aller regarder les cadavres du dessus ah là là mais c'est quoi ces conneries congratulations qu'est-ce qu'on en s'en bat les couilles de ça pourquoi ça spam le chat ah là là ça me fait chier les trucs comme ça ah le lien est mort ouais bah ça m'étonne pas ça m'étonne pas que le lien soit mort attends regarde bouge pas hop discord après je fais inviter des gens copier et là dedans je suis sûr que ça ça marche je remets le stream et je dois aller regarder eux le coquillage va nous protéger le coquillage va nous protéger tracé les chinois qui l'ont amené mon gars super super on va venir t'accueillir et d'hugle on attend la même chose de ta part pas de pression pas de pression d'hugle ah ouais putain il se passe des trucs vénères dans le filet ah regarde il y a un bras qui sort du filet ça c'est complètement un bras donc ils ont pêché quelque chose qu'ils auraient pas du pêcher le médecin est là et il y a déjà plein de morts là ah putain elle c'est on a identifié qui c'était on savait pas comment elle était morte elle a des griffures sur le visage et lui c'est le roi des chinois putain j'arrive pas à me rappeler ce que c'est leur nation je suis désolé il y a moyen qu'on s'arrête là en vrai moi je dis on s'arrête là c'est un bon un bon moment de suspense pour reprendre la fois prochaine revenir à l'accueil voilà c'est fait bah gros stream quand même enfin 2h16 j'ai fait mieux j'ai déjà fait plus mais pour ce jeu là je me suis déjà assez fatigué puis pour vous c'est pas évident non plus parce que c'est c'est pas un jeu d'action donc il faut se concentrer aussi pour suivre donc franchement vous avez je trouve bien suivi bravo à vous pendant ce temps là qu'est-ce que putain 18h15 déjà mon dieu bah écoute je vais aller me toucher voilà ce que je vais faire non peut-être que je reviendrai peut-être que je reviendrai demain en fonction de votre forme je pense qu'on doit avoir passé la moitié du jeu je vais pas dire qu'on est proche de la fin mais je pense qu'on doit entamer le dernier quart ou quelque chose de ce genre là dans pas très longtemps on saura ce qui s'est passé si vous êtes curieux et bien soyez alerte parce que je préviens pas beaucoup mais sinon il y aura toujours les replets autrement c'est la moule de mer qui a foutu la merde mais oui mais non mais c'est sûr non mais moi je pense qu'on va avoir des surprises jusqu'à la fin jusqu'à la toute fin on va croire qu'on a compris un truc et en fait c'est pas ça à mon avis c'est un jeu qui réserve beaucoup de surprises on verra bien d'ici là et bien amusez-vous bien profitez de votre long week-end allez voir des putes mais en en visioconférence n'est-ce pas vu que nous sommes toujours confinés et prenez soin de vous voilà bisous mouah ciao